Alors, c'est un départ. Nous allons affronter les Pyrénées, moi puis Stéphane. Pour Stéphane, c'est son inauguration. Bonne chance. Pas bonne chance, mais bonne marche. À la grâce de Dieu, comme on dit. Et là, on va franchir le pont et la porte d'Espagne, comme Charlemagne l'a fait, et les armées de Napoléon quand ils ont envahi l'Espagne. Et je peux vous dire que je n'ai jamais vu le village de Saint-Jean-Pied-de-Port aussi tranquille, aussi peu de gens. Et on parlait à l'accueil des pèlerins. Ils nous disaient que ce n'est que le calme avant la templette. On parle de centaines et de centaines de pèlerins qui s'en viennent dans une semaine. Ils vont parler d'une semaine. Mais là, on ne peut pas dire que c'est ça, hein? C'est très tranquille. On est peut-être au gîte, on était peut-être une vingtaine de pèlerins. Pas plus. Donc, c'est tranquille. Au moins, il ne pleut pas. C'est déjà ça. Et on ne passera pas par la montagne, parce que c'est interdit. On va passer par Val-Carlos. Alors, c'est parti. Et on se fait que c'est vraiment le printemps ici. On ne se plaindra pas, hein? Il fait beau et chaud. La vie est belle. Alors, je suis face à une super vue du Pays Basque et des Pyrénées. Alors, je vous prépare à ça. Et là, je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, c'est une vue imprenable de la région. Il y a la rivière en bas qu'on entend. Alors, je vous fais partager ça. C'est vraiment magique. Alors, moi et Stéphane, on se disait qu'on était de vivre ça. Ce moment, c'est un moment mémorable. Inoubliable. Alors, je vous préviens, je vais vous montrer la plus belle vue depuis mon départ de Montréal. La vraie vue de carte postale inoubliable. Êtes-vous prêts? Un, deux, trois, go! Alors, voici, on est à Val-Carlos. Val-Carlos, c'est à mi-chemin entre Saint-Jean-Pied-de-Port et l'abbaye de Roncevaux où on s'en va dormir. C'est une étape. On vient de prendre un café et quand on a vu ça, on m'a dit Stéphane, tu es en train de faire des photos. Moi, ça prenait une vidéo. Alors, c'est la vue imprenable de Val-Carlos. Et Val-Carlos, c'est l'Espagne. Là, on est vraiment rendu en Espagne officiellement et pendant un mois, on va être en Espagne. Ils ont fait à Val-Carlos un petit peu ce qu'on retrouve après Pamplune. Vous allez voir ça à Pamplune, des silhouettes modernes. Ici, c'est plus moderne qu'à Pamplune. À Pamplune, c'est le Monte del Pardon, la montagne du Pardon. Et ici, on reprit cette idée-là. Je ne sais pas si c'est avant ou après Pamplune, la ville juste après Pamplune, qu'on retrouve ce genre de... qui a été le premier à faire ça. Est-ce que c'est le même artiste? Je ne pense pas parce que ça ne ressemble pas du tout, du tout à l'artiste qu'on retrouve pas loin de Pamplune. Enfin, vous verrez, quand vous verrez ces silhouettes en métal que je vous présenterai, c'est un symbole assez connu du chemin, donc vous allez comprendre ce que je veux dire. Alors, on commence à monter la montagne, la dernière montée. On est à deux heures de Roncesvalles, monastère, où on va dormir. Et vraiment, c'est une place paradisiaque extraordinaire. Là, Stéphane devrait faire des photos encore une fois. Et on va donc monter tout ça. Voyez, c'est la montagne qui est là, parce que le monastère est juste derrière cette montagne. Alors, finalement, après une rude épreuve de montée par le chemin Val Carlos, on a atteint le haut. Et je peux vous dire que c'est assez éprouvant. Quand on atteint le haut, on a atteint la montagne. Il y a une stèle ici. Cette stèle, il y a des indications. Hospital de San Salvador de Ibaneta. C'est le nom du lieu. Et vous avez cette stèle très jolie. Qui illustre bien le sommet. Alors, on est à peu près une demi-heure. Il y a une autre stèle plus haut, comme vous voyez, au centre de mon écran, vraiment tout petit. Je peux agrandir. Vous voyez mieux. Désolé, je ne peux pas agrandir. Et donc, je disais qu'on va descendre par ici, par cette route-là. Ça prend une demi-heure. Puis, on est rendu haut à l'abbaye. Et on a bien hâte d'arriver, parce qu'on est fatigués. Alors, comme vous voyez, je suis à Roncesvalles. Roncesvalles, c'est en espagnol. Et Roncesvalles en français. Et comme vous pouvez voir avec ma capuche, c'est tellement beau. Ça existe depuis seulement 4-5 ans. Et vous pouvez dormir pour 12 euros, les pèlerins. C'est vraiment bien. Et à peu près 200 lits. C'est immense. C'est magistral. Il y a deux étages. C'est super moderne, super confortable. Si vous avez la chance de venir dormir ici, il n'y a que ça, de toute façon, à Roncesvalles. Il y a un restaurant. On va aller manger, Stéphane et moi, à 8h30 le soir. Parce qu'il y a un restaurant pour manger. C'est essentiel. Mais c'est tout. Il y a peut-être un ou deux jutes supplémentaires pour ceux qui veulent plus de confort. mais pour 12 euros, c'est dur à battre. Alors, je vais vous montrer ça rapidement. Alors, ici, vous êtes dans le couloir principal. Quand on arrive, je vais vous montrer l'entrée principale. Ça vaut la peine. Alors, vous voyez, c'est les hospitaliers qui t'accueillent. C'est tous des Hollandais. Ils sont très gentils. Alors ça, c'est de l'extérieur. Vous voyez, vous ne pouvez pas le sentir, mais il fait frais. On est en altitude. Alors, vous voyez, c'est un monastère. Je ne sais pas de quelle année. Mais c'est vieux. Mais pour les pèlerins, on arrive par ici. Vous voyez, ça, c'est l'entrée. Et pour les pèlerins, ils ont tout rénové cette aile-là. L'aile gauche qui est ici. Et c'est là-dedans qu'on dort. C'est vraiment un super confort. On ne peut pas se plaindre. Alors, c'est tout ce qu'il y a à Ronseval, cette immense abbaye. Et il y a une église ici. Alors, vous voyez aussi, ils ont des choses assez incroyables. On va peut-être faire une visite à l'église. Alors, quand vous arrivez, vous prenez ce grand couloir-là. Le plancher est chauffé. C'est en pierre, mais c'est chauffé. Alors, c'est pas... Il y a des cuisines juste à gauche ici. On peut regarder un petit peu avec des cuisines. Vous voyez. Et les gens prennent souvent le repas qui vient avec, là. Il vaut une dizaine d'euros aussi. Alors, c'est le couloir. Je vais vous montrer où est-ce qu'on dort. Alors, ça, c'est le couloir. Vous voyez. Je vais filmer juste où est-ce qu'on dort. Vous voyez, Stéphane est là. Coucou. Coucou. Moi, je suis en haut, puis Stéphane est en bas. Et il va aller faire un petit tour. Un petit tour avec sa tuque. Comme au Québec. C'est pas chaud. J'étais dehors, là. C'est pas chaud. Fait que bonne promenade. Merci. Et moi, je vais vous quitter pour aujourd'hui. Et vous souhaitez à la prochaine. À bientôt. Plaisir de vous revoir.